Bon matin! Bon matin tout le monde! Comment allez-vous ce matin en ce début de semaine et début de journée d'aujourd'hui? Contente de vous retrouver ce matin! Et ce matin, on va parler de quelque chose qui nous préoccupe tous dans un sens. J'entends beaucoup parler de la situation puis de la réaction, en fait, en lien avec tous les conflits que c'est en train de faire, toute la division que c'est en train de faire entre les personnes. Et c'est tout le rapport en lien avec le port du masque ou pas le port du masque. Et ce matin, je n'ai pas annoncé que je serai là en direct avec vous, alors c'est une surprise pour ceux que vous êtes ici. Alors, comme ça, probablement que vous allez vous rajouter le view à fur et à mesure. Merci d'être là encore une fois ce matin, puis de ma part, je suis dans une période de poser beaucoup de questions en lien avec la situation actuelle, tout le rapport en lien avec le masque. Est-ce qu'on porte le masque? Est-ce qu'on ne porte pas le masque? Et moi, je ne veux pas du tout parler dans le sens de prendre position ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là en train de parler politique non plus. Je suis juste en train d'observer c'est quoi qui est en train de se passer. Et je peux vous dire comment ça me touche énormément dans le cœur de voir cette division, de voir quasiment comment ça crée un grand conflit. Et ça me fait penser, je vais vous dire, à la guerre civile. Je sais que c'est un gros mot que je prononce ici. Quand je dis ça me fait penser à la guerre civile, parce qu'il faut se rappeler que oui, j'étais un enfant soldat dans une guerre civile. Et j'observe toute cette différenciation et je trouve ça, j'entends plein d'histoires que maintenant c'est rendu que chacun va checker une autre personne, que les gens y ont peur qu'un voisin appelle la police. J'entends que dans les magasins, chacun devient comme la police en disant à l'autre « tu ne portes pas de masque » ou en lui disant « tu dois être à deux mètres ». Et là, j'entends des divisions qui sont en train de se passer, des divisions en lien avec les familles, même en lien avec les groupes. Comment ça divise les groupes, les familles, comment ça devient une affaire d'opinion et qui a raison. Et ça me fait vraiment penser, puis ça m'inquiète, je pense qu'il y a une affaire d'inquiétude dans un sens, en lien avec tout l'effet psychologique que ça a sur nous et aussi l'effet relationnel. Que chacun devient dans un état d'alerte. Et laissez-moi vous demander, moi j'ai vécu dans une guerre civile et c'était en lien avec les religions. Et vous savez, quand on regarde une personne, c'était pas juste en lien avec les religions, je dois ajuster, c'était en lien avec les religions, mais c'était aussi en lien avec les visions politiques. Il y avait ceux de la droite, puis il y avait ceux de la gauche. Et quand on regarde une personne, on ne pouvait pas savoir si elle est chrétienne ou si elle est musulmane, au moins qu'elle porte le hijab ou qu'elle porte le turban. Mais en part de ça, si elle est juste habillée normalement, on ne peut pas le voir. Et on ne peut pas non plus voir l'identité politique de cette personne. Et parce que ce n'est pas apparent physiologiquement. Et maintenant, je regarde cette situation qui est très présente, en lien avec tout ce qui est confinement, porter le masque, pas porter le masque. Et je trouve ça si triste. Tout l'effet psychologique que ça a sur nous, que chacun, il est en train de devenir, c'est comme faire la police en lien avec d'autres. Comment tout l'effet que ça a sur la distanciation qui devient, c'est comme on ne réalise pas, mais ça devient, comme encore là, je ne suis pas en train d'amener ça au niveau politique, au niveau correct ou pas correct. J'aimerais juste attirer votre attention à tout l'effet psychologique que ça a. Voilà deux personnes qui sont en ligne dans un magasin et il y en a un qui va regarder en arrière et qui va dire à la personne, « Hey, wow, là, tu n'es pas à deux mètres, là. » Alors, c'est comme il y a une affaire que l'ennemi est présent tout partout et l'autre affaire, ce que ça fait à travers nos insécurités, ça réveille beaucoup la lutte de pouvoir et prendre du pouvoir sur les autres. Alors, moi, j'observe ça surtout venant d'un milieu que je sais c'est quoi la guerre civile et honnêtement, ça me fait comment on est rendu, l'être humain, il a cette capacité au nom de la survie, au nom de la survie, au nom de protéger, on peut dire, les siens, parce que c'était exactement comme ça quand j'étais enfant. Le fait que je suis devenue, en fait, un enfant dans une guerre civile, c'était pour protéger les miens. Alors, j'ai porté des armes, des bombes et j'étais convaincue dans le temps que c'était pour protéger les miens. Et imaginez ceux qui sont de l'autre côté aussi. Eux autres aussi, il était convaincu que c'est pour protéger les siens. Et l'être humain, on a tendance à faire ça. Et avec tous les débats qui existent, ce n'est plus juste des débats, ce n'est plus juste des débats politiques. Ce n'est plus juste en lien avec la santé. En fait, on parle de la santé, mais est-ce qu'on peut parler de la santé psychologique et la santé relationnelle? Il y a en ce moment des divisions même à l'intérieur des familles. Qu'il y a des familles qui ne se parlent plus à cause de leur position en lien avec cette affaire qu'on appelle le masque ou être avec des personnes, pas être avec des personnes. Et moi, quand je regarde tout ça, je me dis, mais c'est quoi la différence dans un sens entre ça et prendre des positions dans une guerre civile? Est-ce qu'on s'en va vers là? Est-ce que l'effet psychologique que ça va avoir sur nous tous? Parce que là, il nous est dit que c'est pour un certain temps. Mais quand j'entends que dans un dépanneur, il y a une personne qui a donné un coup à une autre personne à cause du fait de la distanciation et le port du masque, je commence à me dire et je pense que c'est important qu'on pose des questions. On parle de la santé, mais c'est quoi en lien avec la santé psychologique? la santé aussi relationnelle? C'est quoi la différence? Encore là, en vous disant cela, je ne suis pas du tout en train de prendre aucune position. Je ne parle pas de la politique et je ne parle pas du tout de correct et pas correct. je lance un appel à tous. C'est quoi la différence que dans une, on va dire, dans une guerre civile que chacun pense que l'autre peut être un ennemi est en lien avec ce qui se passe maintenant. Si chacun prend le pouvoir dans ses mains et commence à définir les distanciations puis le port du masque, pas le port du masque, qu'il y a quelqu'un qui arrive dans un parc et il va être dans l'agressivité avec quelqu'un d'autre pour lui dire tu ne portes pas ton masque et ainsi de suite ou ceux qui sont contre le masque et qui vont aussi être dans des réactions agressives. C'est quoi la différence entre ça et des croyances qui nous ont été inculquées? Comme moi, quand j'étais jeune, il m'a été dit à un certain niveau subtil, mais il m'a été dit que certains, ceux qui ne sont pas de la religion de laquelle moi je suis née là-dedans, ça veut dire qu'il faut se méfier. Et avec le temps, il y a eu tout ce mouvement de guerre civile. Et maintenant, on entend plein d'histoires. Il faut se méfier. Il faut se méfier des gens qu'on rencontre. Il faut se méfier de l'un. Il faut se méfier de l'autre. Il faut se méfier et puis là, c'est apparent, c'est le port du masque ou pas le port du masque. Et c'est quoi la différence entre ça et certaines situations qui ont éclaté à un certain niveau. C'est juste des attitudes qu'on ne réalise même pas, mais qui nous amènent dans des réactions, dans la peur. Et en plus, on utilise l'amour et on utilise par la liberté. Un qui parle de la liberté, l'autre qui parle de la liberté, un qui parle de protection, l'autre qui parle de protection, mais que ça devient un conflit, un conflit qui a un impact sur notre santé mentale, sur la santé relationnelle et de vivre dans un état de peur, de vivre dans un état qu'on check les autres. D'avoir peur de sortir de chez soi, d'aller dans un endroit, d'avoir peur et toutes ces peurs. Alors, là, on commence à voir des réactions qui sont parfois dans l'agressivité, mais beaucoup de réactions qui sont plus subtiles, qui sont en train de nous mettre dans la division, dans un groupe qui est correct, l'autre qui n'est pas correct. Et dites-moi, ça va mener où ça? et si cette situation dure encore un an, deux ans, que ça change continuellement, que à chaque mois, on pense que ça va être mieux, mais là, ça prend d'autres proportions, que à un moment donné, il nous a été dit que le port ou pas le port du masque par la même personne, qu'ils ne peuvent pas imposer ça et maintenant, ils le font et ça amène tout le monde dans la confusion, ça amène plein de personnes à avoir ce sentiment qu'ils sont en train de lutter pour leur survie, mais que ce n'est pas très apparent, ce qui est apparent, c'est qu'on commence à checker l'un l'autre, il y a des divisions qui se passent, même parfois dans des couples, il y a des divisions qui se passent dans des familles, dans des groupes, alors, il y a ce fameux COVID, mais je crois qu'il y a beaucoup plus que cela qui est en train de nous affecter. Alors, comme j'ai mentionné, je ne suis pas du tout en train de parler politique, je suis en train de parler de la santé psychologique, la santé relationnelle et la santé de notre humanité l'un avec l'autre. je vous dis cela afin qu'on puisse jeter un regard et on ouvre la conversation beaucoup plus large, beaucoup plus large que juste l'affaire physique, l'affaire physique, oui, certainement, mais je crois profondément qu'il faut se poser des questions en lien avec tout l'impact, toute cette incertitude qui est là et tout l'effet que ça a sur nous, à chacun dans notre différence, que ça soit juste d'aller au dépanneur ou pas aller, que ça soit même en tant qu'entrepreneur ou travailleur, que ça soit en lien à un parent qui est avec ses enfants, que j'entends plein de parents qui disent est-ce que vraiment l'école va ouvrir? et tout l'impact que ça a sur les relations, alors cette division qui est en train de se passer, la division en nous, mais la division aussi autour de nous, et je pense qu'il faut ouvrir un dialogue, il faut parler ouvertement de cela, encore une fois en vous disant cela, je ne suis pas du tout en train de parler politique, je suis en train de dire c'est important qu'on ouvre les yeux et qu'on observe les conséquences que cette situation a sur nous, que cette situation a sur nos enfants, j'entends des parents dire que les enfants, ils ont peur d'aller visiter, d'aller dans des endroits ou d'avoir de la visite chez eux, ils leur demandent permission s'ils peuvent aller jouer avec des amis, alors juste ça là, est-ce que vous voyez l'impact que ça a sur nous? Mais surtout cette affaire qui est très touchante que maintenant c'est rendu que chacun fait la police, il y avait une activité dernièrement dans laquelle il y avait possibilité que je participe et la personne elle a tout annulé parce que c'était pas clair, même si c'était une place professionnelle, c'était pas clair si leur terrain était considéré un endroit public ou un endroit privé et elle a tout annulé parce qu'elle avait cette incertitude là, puis en plus elle avait peur que les voisins vont sonner l'alarme en quelque chose qui était pas vrai du tout. Alors est-ce que cette situation amène certaines personnes dans la peur à vouloir prendre du pouvoir et de se sentir important? C'est comme ça que moi je l'ai vécu en tant qu'enfant. Que chacun pensait qu'eux autres ont raison pis qu'il était en train de défendre. Il était en train de défendre pour la sécurité des siens. Et c'est comme ça que j'ai appris à prendre des armes. Mais ici c'est sûr c'est pas des armes c'est autre chose. Mais l'impact que ça a sur nous sur nos relations est aussi importante. Et ce n'est pas pour rien que moi avec le temps je voulais comprendre l'être humain. Qu'est-ce qui fait que à travers une insécurité qu'un frère peut être en voir son frère comme un ennemi qu'un voisin peut voir son voisin comme un ennemi que marcher dans la rue on se demandait si cette personne était de la même croyance est-ce qu'elle était de la droite ou de la gauche est-ce que de quelle religion elle était mais maintenant c'est autre chose c'est en lien avec cet espace non apparente qui est ce virus ou je ne sais pas comment on l'appelle qui est le COVID mais qui a eu il y a beaucoup plus d'impact sur nous et est-ce qu'on peut se parler est-ce que ça ça peut être discuté dans les médias est-ce que on peut parler à une échelle plus large c'est 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 l'impact que ça a sur chacun de nous c'est quoi l'impact que ça a dans nos familles dans nos relations et c'est quoi l'impact à long terme que ça va avoir sur nous et en ce moment vous savez on a tous des plages d'insécurité cachées en nous quand nous étions plus dans l'action on arrivait à compenser pour ces plages d'insécurité on faisait des sorties des activités on allait s'entraîner on faisait toutes sortes d'affaires mais maintenant le fait qu'on se retrouve juste nous avec nous-mêmes ces espaces d'insécurité sont en train de surgir et en surgissant de toutes sortes de façons on projette nos insécurités sur la situation actuelle et nos réactions deviennent de toutes sortes de formes en fait c'est un temps extraordinaire oui au niveau global qu'on se regarde qu'est-ce qui se passe mais au niveau personnel également qu'on regarde comment nos insécurités sont projetées à l'extérieur en lien avec cette situation qu'on peut devenir dans des formes des insécurités profondes qui peuvent nous amener dans l'anxiété mais aussi dans ces peurs qui font en sorte qu'on se limite d'aller regarder à l'intérieur à l'intérieur de nous on va continuer de regarder à l'extérieur de nous et pour cela je vais maintenant on va faire parce qu'on fait face à ça à chaque jour moi personnellement maintenant je limite mes sorties encore beaucoup plus qu'avant pourquoi parce que ça me touche dans le coeur c'est pas parce que j'ai peur c'est plutôt de voir ces réactions à l'extérieur je veux dire moi je suis pas retournée dans le milieu où il y a eu la guerre civile parce que je n'avais pas envie de voir ça je n'avais pas envie de voir cet espace de séparation entre les gens je n'avais plus mon coeur n'avait plus envie de voir comment l'ennemi prend toutes sortes de formes et c'est ça qui me fait que je limite vraiment mes sorties parce que j'ai pas envie de voir ça comment les gens se regardent comment les gens se check entre eux ça vient me toucher en fait beaucoup dans un sens dans le coeur mais c'est une réalité et on a à faire face à ça et ce qu'on va faire maintenant c'est en fait une forme de méditation avec respiration et mouvement pour qu'on puisse ne pas rester sous l'emprise de ces peurs de ces peurs-là comment ne pas rester sous l'emprise de ces peurs-là êtes-vous prêt alors on va utiliser notre respiration mais aussi on va utiliser des mouvements et des affirmations en même temps qu'on fait les mouvements pour qu'on puisse à chaque jour que ça devient une pratique que on ne veut pas être dans la division en dedans de nous on va dégager ces espaces qui vont venir jouer dans notre tête et dans notre coeur on va les dégager pour qu'on reste en union avec nous-mêmes êtes-vous prêts pour ça et je vais juste aller voir justement Brigitte qui dit pas facile de respecter les opinions les uns les autres quand tout le monde est contracté intérieurement c'est très malheureux et triste en effet oui ça l'est et il faut même se demander jusqu'où Brigitte et nous tous ça va aller et Kathleen qui dit oui Antoinette c'est tellement triste tout ça et ce fameux masque je pense que ça va durer longtemps ça fait peur tout ça en fait c'est que c'est ça fait peur parce qu'on parle pas de tout et de tout l'impact que ça a sur nous et je crois profondément qu'il faut outiller et il faut parler ouvertement même dans les médias sur l'effet psychologique et relationnel que c'est en train d'avoir sur nous et moi-même comme je l'ai mentionné ayant vécu dans une guerre civile et je sais comment ça a un effet sur nous et ça me fait penser au même conditionnement que j'ai reçu en ce moment ça me fait penser au même effet que quand j'étais jeune et toutes les 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 croyances qui ont été inculquées à moi alors maintenant c'est un peu caché mais vous savez qu'il y a des amis qu'ils sont divisés maintenant vous savez qu'il y a même des familles il y a même des couples qui marchent sur des oeufs parce que ils sont pas nécessairement chacun ont des opinions différentes et tout cela quel effet ça a sur nous c'est comme deux niveaux et il faut parler au niveau global et moi je lance cet appel là même qu'il faut discuter au niveau des médias les faits que ça a sur nous au niveau psychologique et relationnel qu'est-ce qui fait qu'une personne peut arriver à une autre personne dans un magasin puis lui dire hey tu respectes pas ou t'es pas assez loin qu'est-ce qui fait que quelqu'un maintenant peut aller dans un parc et dire à une personne hey t'as pas ton masque c'est quoi la différence entre ça et qu'on est un peu il y a cette affaire qui est en train de se passer dans notre esprit et nos réactions deviennent des réactions qui me font penser quand j'étais jeune avant que la guerre éclate quand j'avais exemple des personnes qui m'élevaient qui me disaient fais attention à une telle personne je veux pas que tu ailles chez elle savez-vous pourquoi c'est parce que elle avait pas la même religion que moi et moi très jeune je disais mais c'est pas moi qui a demandé à Dieu d'être né dans une maison avec cette religion mais les conditionnements extérieurs étaient beaucoup plus fortes et c'est ça que nous sommes en train de voir dans un sens et c'est important qu'on parle de l'effet psychologique et qu'on outille notre humanité à passer à travers ça alors c'est c'est un peu ce que je voulais vous partager s'il y en a d'autres que vous avez des que vous voulez nous dire un peu comment vous vivez cette situation en fait comme Brigitte et Kathleen et d'autres je vais prendre le temps de vous lire par la suite c'est important qu'on en parle de ça et même que les médias commencent à parler de cet effet que nous sommes en train de voir non pas dans le sensionalisme et non pas dans l'aspect politique mais dans l'aspect relationnel et humain tout l'impact que c'est en train d'avoir sur nous autant les plus jeunes que les plus vieux tout le monde est touché par ça on peut-tu en parler publiquement maintenant moi ma part c'est d'amener cette prise de conscience même pour vous de vous questionner en lien avec votre croyance et position puis l'impact que ça a autour de vous pas juste vous mais l'impact que ça a également autour de vous et les enfants qui sont en train de grandir dans ça et même je connais des personnes que j'ai même une personne dans mes quelques personnes dans mes cours qu'elles sont enceintes et tout l'effet que ça a sur elles de vivre dans cette affaire de peur et même dans cet espace d'isolement c'est quoi l'impact que ça va avoir c'est toutes des questions qu'on a besoin de se poser et de s'outiller pour mieux vivre cela alors on va aller maintenant dans une pratique que je vous propose de faire à chaque jour pour être dans cette conscience pour qu'on libère le stress de toute cette situation qu'il y a sur nous alors pour commencer rappelez-vous que tout s'imprégne dans le corps chaque pensée chaque état émotionnel s'imprégne dans le corps alors en prenant conscience de notre respiration ça va nous mettre en lien avec notre monde intérieur et notre corps et les états qui sont là alors je vous invite à fermer les yeux à porter votre conscience au niveau de la respiration et juste observer quel état est votre corps êtes-vous contracté si oui observer ça se trouve dans quelle région de votre corps est-ce que c'est dans le ventre dans l'estomac plus dans la poitrine les épaules est-ce que c'est dans la tête est-ce que c'est dans le bassin les jambes et maintenant je vais vous demander de respirer dans la région que vous sentez que c'est contracté et déposer maintenant les mains sur cette région si on va dire c'est la poitrine ou n'importe quelle région dans votre corps déposer les mains pour commencer sur cette région je reconnais la tension les insécurités qui sont présentes et maintenant laissez monter à votre esprit cette tension est rattachée à quoi est-ce que c'est une situation dans votre vie si vous n'arrivez pas à l'identifier ce n'est pas grave ne forcez pas rester avec la présence en vous à l'identifier à l'identifier à l'identifier et à l'identifier Maintenant, je reconnais ce qui est présent. Je reconnais que ce soit l'anxiété, les peurs, les inquiétudes. Et j'accepte que c'est ici, présent. J'accepte ce que ça fait. J'accepte l'impact que ça a sur moi. Et ce que je vais vous demander maintenant de faire, c'est de bouger votre main dans ces endroits, puis de taper en vous disant. J'accueille et je laisse aller des tensions, des inquiétudes. J'accueille et je laisse aller de la contraction en lien avec cette situation. Dans la région que vous la sentez. Moi, je tape ici pour que vous puissiez voir, mais ça peut être même sur le ventre, sur les bras. Alors, débutez avec l'endroit que vous sentez la tension. Et maintenant, on va aller dans le ventre. Et on va taper sur le ventre, la même chose. J'accueille et je laisse aller les situations, les tensions. Et je suis de plus en plus en sécurité en moi. On va aller sur les jambes. Et je suis de plus en plus en sécurité en moi. Je suis de plus en plus en sécurité en moi. On va aller sur les mollets. Et le devant des jambes. Je suis de plus en plus en sécurité avec la vie. Proche des pieds. On s'enracine en tapant. Je suis de plus en plus en sécurité avec la vie. Et on va monter maintenant de nouveau sur les cuisses. Sur le ventre. On va monter sur la poitrine. Et le cœur. J'ouvre mon cœur. Et je relâche toutes les tensions et les inquiétudes. Je suis en sécurité avec moi, avec la vie. Je suis en sécurité avec moi, avec la vie. et on va aller sur les épaules je laisse aller de toutes les tensions de toutes les lourdeurs en expirant je suis en sécurité avec moi, avec la vie je suis en sécurité avec moi, avec la vie et maintenant on va aller sur le visage autour, en bas du nez je laisse aller toutes les tensions je suis en sécurité avec moi avec la vie et en dessous vers le menton je suis en sécurité avec moi, avec la vie et sur juste en bas des joues dans le creux je suis en sécurité avec moi, avec la vie et on va monter en haut entre les sourcils je suis en sécurité avec moi, avec la vie et en haut de la tête je m'ouvre au meilleur pour moi je m'ouvre au meilleur pour moi et je vais balayer mon corps maintenant je balaye mon corps de tous ses aspects je suis en sécurité avec moi avec la vie et je dépose les mains une sur l'autre au niveau du coeur et je pense à quelque chose à quelque que je rends grâce peut-être même à moi-même à mon corps je rends grâce à cet instant je rends grâce à mon corps qui me donne la vie je rends grâce à la sagesse de mon corps à la puissance de mon corps je rends grâce à la santé de mon corps je rends grâce à mon coeur je rends grâce à l'ouverture de mon coeur je rends grâce à ma conscience je rends grâce à l'ouverture de ma conscience je reste centré en moi je reste centré en moi je suis centré en moi et je rends grâce à la vie je rends grâce à la vie je rends grâce à des personnes dans ma vie je rends grâce à la lumière je rends grâce à la nature je rends grâce au soleil je rends grâce à la terre je rends grâce aux étoiles je rends grâce aux possibilités qui sont en moi et je choisis de me mettre en lien avec des possibilités d'ouverture avec des possibilités de vie avec des possibilités d'émerveillement avec des possibilités de création je suis en santé physique émotionnelle et mentale je suis en santé physique émotionnelle et mentale et je rends grâce il est ainsi et je prends un bon inspire et je vous rends grâce et je vous souhaite de continuer dans cette réflexion de vous rappeler de rester centré et de dire non à la division je vous souhaite de rester dans les possibilités de votre création et de continuer de vous créer dans l'amour de tout ce que vous êtes je vais voir juste ici et justement Josie qui nous dit qu'en France il y a aussi beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes sur la division des français justement tout comme ici et qu'elle est persuadée que tout ce que nous faisons pour nous rester centrés ça aide et bien oui il y en a d'autres qui parlent dans les médias comme Boris Stirling vraiment et j'aimerais ça moi amener ça beaucoup plus loin aussi dans les médias ici au Québec et surtout que j'ai vécu dans une guerre civile de dire qu'est-ce que je fais des liens et comment est-ce que c'est important de ne pas aller dans cette division et Sylvie Fortin qui dit merci de mettre des mots sur ce que je ressens et c'est ma santé relationnelle au travail je pense quitter je vis cela insécurité et plein de symptômes dans mon corps merci de m'éclairer car j'ai dû m'excuser de faire peur à ceux que j'aime ouf ben Sylvie regarde l'être humain c'est que quand on commence à je comme j'ai dit je parle pas politique mais c'est clair que quand on commence à jouer au niveau de l'amour et au niveau de faire du bien aux autres on peut aller loin dans l'insécurité et la manipulation mais c'est pas nécessairement voulu consciemment mais ça fait cet impact-là et Kathleen qui dit merci merci à toi aussi Kathleen et s'il y en a d'autres que vous voulez partager et j'aimerais ça que ce message-là va beaucoup plus loin il faut qu'on en parle il faut qu'on voit comment oui ça a des grands impacts sur nous oui on a besoin d'être centré ici en France on sent la colère gronder chez les gens une étincelle prendrait vite feu et ici au Québec aussi congélie qu'il y a des réactions écoutez c'est comme juste d'en parler c'est incroyable tout l'impact et surtout ceux qui ont vécu dans des états de guerre vous savez de quoi je parle quand je fais le lien parce que moi j'ai tout le temps dit dans mes écrits que les guerres prennent toutes sortes de formes et moi ce que ça m'a appris ou est-ce que pourquoi je fais ce travail que je fais et j'ai choisi pour moi la conscience c'est que les guerres prennent toutes sortes de formes et les guerres relationnelles subtiles sont les plus puissantes et qui peuvent détruire à l'intérieur de nous et qui peuvent avoir un impact aussi autour de nous et Ginette qui dit merci Antoinette hier je me sentais pas bien dans mon corps mais j'ai compris ce matin que j'avais des inquiétudes des peurs justement d'aller là et de regarder et je vous demande de partager cette vidéo et qu'on puisse en parler il faut lancer un appel où est-ce qu'on s'en va avec tout ça encore là ce n'est pas au niveau politique que je parle je parle au niveau psychologique relationnel et tout l'impact que ça a sur nous et autour de nous avec ça je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous retrouve mercredi prochain à 9h également Namasté